Bonsoir encore une fois à tout le monde. Bienvenue et un grand merci d'avoir dit oui à cette invitation de découverte. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Persologa, maison d'édition et une académie. Notre mission est de soutenir vous, les spécialistes du savoir-être, formateurs, coach, consultant et rachant, dans vos démarches d'offrir la meilleure expérience possible aux personnes qui peuvent vous accompagner. Comment nous faisons cela ? Je vais reprendre le partage d'écran. En proposant des modèles clairement, comme le modèle de personnalité disque, le modèle de gestion de temps, le modèle de résilience personnelle qu'on va voir ce soir et le modèle de gestion de stress. Nous proposons également, en plus de ces modèles, et quand je dis en fait modèle, c'est quoi concrètement ? C'est toujours composé d'un questionnaire qui va évaluer, identifier le style de comportement, le niveau de stress perçu, le niveau de résilience perçu, etc. Et également des outils qui permettent en fait l'accompagnement de la personne dans ce développement personnel et professionnel. Et nous proposons bien sûr également les formations certifiantes qui vous permettent de prendre en main ces outils et de les utiliser, de les intégrer de manière la plus efficace possible. Je suis Catharina, Master Trainer Personologue en France, et également votre commandant de bord ce soir. Et je vous invite en fait à prendre une petite pause dans votre quotidien. Je vous propose également une opportunité d'échange, une opportunité de découverte. Juste pour cadrer les choses, ce n'est pas un transfert de savoir-faire à proprement dit ce soir, mais c'est plus dans cet esprit de découverte du modèle pour que vous voyez ses particularités, ses spécificités, et de voir en quoi il pourrait peut-être enrichir vos prestations. Alors, je vous propose qu'on s'y mette un. Voyons qu'est-ce qu'on a au menu du jour. Quatre aspects sont inclus. On va commencer par définir la résilience. Et quand je dis définir, c'est plus aligner la compréhension qu'on a sur la résilience, donc la définition qu'on donne chacun, chacune d'entre nous, pour s'assurer qu'on parle de la même chose. C'est toujours mieux. Ensuite, on va passer en revue les dix facteurs de résilience qui sont proposés par notre modèle. Bien sûr, on veut toujours avoir un peu de pratique, puisque quand on parle de résilience, on parle surtout de renforcer son niveau de résilience. Donc, on va essayer deux activités qui sont proposées pour ce renforcement des facteurs de résilience. Et bien sûr, pour ceux qui le désirent, on peut discuter aussi de quelques informations sur la formation certifiante qui vous donne le savoir-faire et le droit d'utilisation dans ce modèle que nous proposons. Alors, c'est parti. Avec la mention que, de nouveau, petit comité, pas de session spéciale de questions et de réponses à la fin, donc faites-les venir au fil de l'eau. Donc, interrompez-moi, posez-moi des questions, je suis là pour ça. Bon, donc, on commence par, qu'est-ce que la résilience? Et je vais vous proposer une toute petite activité, puisque tout le monde ne peut pas répondre par, en activant le micro. Je vous envoie tout de suite un lien. Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, ce n'est pas grave, activez le micro, dites-le de vive voix, ou sinon, mettez la réponse dans le chat. Donc, je vous envoie tout de suite en conversation. Vous devriez avoir un lien vers Mentimeter. Et si jamais vous préférez utiliser le téléphone, ce que je peux comprendre, pas besoin de le cacher, je sais que vous l'avez apporté demain. Voilà, le code à insérer. Donc, tout simplement, si c'est plus simple pour vous, tapez www.menti.com et ensuite, vous insérez le code qui est en haut de l'écran. Donc, ce qui m'intéresse à voir, c'est quelle est la définition que vous donnez à la résilience? Qu'est-ce que la résilience pour vous? On en parle de plus en plus de ces dernières années. Merci. Vous pouvez mettre un mot, vous pouvez mettre une définition complète. Vous pouvez insérer plusieurs réponses. Si vous avez du mal à vous décider sur une seule chose. Je n'arrive pas à écrire. Attendez, je vais essayer d'écrire. Je vois une réponse. La capacité de dépasser des difficultés, des épreuves, de grandir en même temps. Super beau. C'est une forme d'acceptation de paix avec les épreuves, croissant suite à l'apprentissage. Complètement d'accord. Yassine, je vois que vous avez levé la main. S'il y a une question, allez-y. Oui, madame Catalina. Catalina, ça suffit, madame, c'est ma mère. Dites-moi. Ok, coach. Je vais répondre oralement, si possible. Dites-moi. Dites-moi. Donc, pour moi, la résilience, c'est une adaptation. Une adaptation, ok. Moi, en tant que biologiste, vous pouvez définir, par exemple, les plantes aux conditions de stress, soit de stress hydrique ou salin. Ils appliquent des mécanismes autonomes pour s'adapter à un environnement qui est difficile. Donc, pour nous, les êtres humains, l'adaptation aux conditions difficiles, que ce soit des problèmes, des contraintes de travail. Donc, cette adaptation, nous, c'est qu'on a défini la résilience. Ok. Merci beaucoup. Et je vois qu'entre-temps, Valérie nous dit dans le chat, une remise en cause. La bonne nouvelle, c'est que vous avez tous raison. Effectivement, la résilience, c'est un mélange de tout ça. Donc, en bref, ce que nous appelons la résilience, c'est cette capacité. Vous pouvez, cet arbre, il vient juste de passer par une grosse, grosse épreuve. Donc, c'est cette capacité à être résistant qu'on explique par la confiance que l'on a dans ses propres capacités, le savoir d'être flexible, donc de s'adapter, comme on le disait, de surmonter les changements, de gérer les coupes du destin et d'être capable d'apprendre de tout ça, de se remettre en cause, d'apprendre de tout ça et finalement de ressortir un peu plus fort des crises. Donc, autrement dit, la résilience, ce n'est pas ne jamais tomber à l'eau, mais c'est plutôt avoir la capacité de revenir à la surface, pourquoi pas plus fort, plus beau, plus sage, etc. Et ce qui est très caractéristique d'un autre modèle, c'est que nous voyons la résilience pas comme une seule capacité, mais plutôt comme un multiple de facteurs de résilience, donc plusieurs capacités, qui ne tiennent pas de l'idée, mais qui sont plutôt entraînables, qui peuvent être effectivement travaillées, qui peuvent être développées si on le veut, bien sûr. La personne qu'on considère comme la fondatrice de ce que nous appelons les facteurs de résilience, c'est Amy Werner. Donc, bien sûr, le sujet, il est vraiment en vogue depuis plusieurs années et il y aura dans la littérature plusieurs noms qu'on peut citer qui se sont intéressés à ce sujet. Pourquoi nous considérons pour le modèle de résilience persologue Amy Werner ? C'est parce qu'elle a été la première à parler de ces facteurs de résilience, que d'ailleurs elle a appelé facteur de protection. Et je trouve ça vraiment très beau. Le développement du modèle de résilience persologue a été initié en 2011 avec les nombreuses recherches récentes sur la promotion de la résilience dans le contexte professionnel. De nouveaux résultats ont émergé. Et c'est vrai aussi que la période de Covid a favorisé la vitesse du développement du modèle parce que ça a été une période très profissante où il y a eu cette prise de conscience sur l'importance, encore une fois, de la résilience. Et alors, j'ai évoqué l'idée de facteurs de résilience. Nous les avons classifiés en quatre catégories. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue un tout petit peu l'ensemble des facteurs et qu'ensuite on s'y mette sur deux, qu'on va travailler un tout petit peu ensemble à titre d'exemple de qu'est-ce que le modèle peut faire. Alors, première catégorie sera ressentir. Ensuite, accepter, comprendre et s'orienter. Dans chacune des catégories, on va trouver deux ou trois facteurs de résilience. Quand on parle de ressentir, c'est cette capacité à être connecté à ses émotions, à les reconnaître et à savoir les canaliser correctement. Donc, on commence par émotion positive. Et quand je dis émotion positive, ce n'est pas du tout l'idée d'être toujours dans ce mood de happy, happy, joy, joy. Bien sûr, on ne peut pas être heureux tout le temps. On peut l'être, mais ça n'est pas sans médicaments. Et peut-être que ce n'est pas ça le but. Mais quand on dit émotion positive, c'est plutôt ce que je disais avant. Donc, cette capacité à reconnaître l'émotion, à lui donner un nom, à être capable de dire « si je ressens ça, ok, pourquoi je ressens ça ? Je suis énervée, pourquoi je suis énervée ? Si je suis triste, pourquoi je suis triste ? » Et ensuite, de savoir comment recadrer les choses et se concentrer, puiser en soi et trouver l'accès à une émotion positive qui me permet en fait de continuer, de prendre de l'avant. Bien sûr, quand on dit émotion positive, ce n'est pas non plus dans le sens de catégoriser une émotion positive, une émotion négative. On est bien d'accord, chaque émotion a un rôle. Il n'y a pas de positif ou de négatif en soi, mais c'est plutôt positif par rapport à « est-ce que ça m'aide d'avancer ? » « Est-ce que je suis capable de ne pas rester dans une émotion qui n'est pas agréable ? » « Est-ce que je suis capable de ne pas rester bloquée dans la tristesse, dans la colère, dans la peur, etc. ? » À chaque fois que je ne suis pas claire, s'il vous plaît, interrompez-moi. Ainsi, toujours dans le ressentir, on trouve le contrôle des pulsions. Autrement dit, est-ce que je suis capable à ne pas laisser l'émotion contre le dessus ? Est-ce que je suis capable à canaliser, comme je disais, correctement l'émotion, peu importe le type d'émotion que je ressens ? Et est-ce que je suis capable d'agir d'une manière qui va faire que je ne vais pas regretter le là-devant ? Ensuite, on passe à l'acceptation. Si on fait un peu la parallèle avec la courbe du deuil, vous allez voir que ça suit un peu la courbe du deuil. Donc, je suis dans le choc, je suis dans l'émotion. Et ensuite, ça me prépare, donc le fait d'être connecté à ces émotions, à vivre ces émotions, mais sans les laisser prendre le dessus, ça me prépare pour l'acceptation. Et alors, acceptation, ça fait référence à quoi ? Trois aspects. Acceptation, efficacité auto-perçue, et responsabilité. Qu'est-ce que chacun de ces facteurs veut dire ? Je vais commencer par le dernier. Responsabilité, c'est lié au fait que je suis capable de prendre responsabilité pour mes actes, pour mes actions, pour mes réactions, pour mes ressentis. Je fais la distinction entre « tu m'énerves » et « quand tu fais cela, je m'énerve ». Je ne peux pas changer ce que tu fais, mais je peux changer ce que moi je ressens. Je peux changer également la manière dans laquelle je réagis. Et je fais la distinction entre « qu'est-ce qui est dans mon contrôle ? » « qu'est-ce qui n'est pas dans mon contrôle ? » Et je prends responsabilité pour ce qui est dans mon contrôle. Est-ce que ça fait sens ? Ensuite, l'efficacité auto-perçue, c'est lié au rapport que j'ai avec la confiance en soi. Autrement dit, est-ce que je crois que je suis capable de faire quelque chose ou pas ? À ne pas confondre efficacité auto-perçue avec autosuffisance. L'efficacité auto-perçue ne se traduit pas par le « je sais tout et je peux tout ». Je suis la plus merveilleuse de tout. Mais c'est plus dans le « même si peut-être je ne sais pas encore comment le faire, je sais que je suis capable de l'apprendre. Je sais que si je veux le faire, je trouverai un moyen. » C'est, je ne sais pas si c'est l'histoire de Pippi Longstocking, ça vous parle. C'est un livre qui était très fameux dans les années 60. Dans le personnage, pour moi, ça m'a marqué l'enfance. Elle disait souvent, c'est quelque chose genre, « Puisque je ne l'ai jamais fait, je suis donc convaincue que je peux le faire. » Ce qui est le contraire de ce qui se passe d'habitude, si on ne l'a jamais fait, on a la tendance de dire, « Je ne peux pas le faire. » Non, non, non. Pour elle, c'était, « Puisque je ne l'ai jamais fait, je suis convaincue que je peux le faire. » Et alors, l'efficacité auto-perçue, c'est effectivement ça. Donc, j'ai confiance en ce que je pourrais faire si je veux le faire. Et ensuite, on est à l'acceptation. Acceptation de quoi ? De ce qui ne peut plus être chargé déjà. Donc, de tout ce qui tient du passé, de tout ce qui tient de soi-même. Un exemple concret, je mesure 1,55 m. Je l'accepte ou pas ? Mais si je ne l'accepte pas, ce n'est qu'une perte d'énergie. Si je l'accepte, ça me donne en fait même la possibilité de me réjouir du fait d'être petite. Par exemple, je suis toujours confortable dans les avions où les gens normaux n'ont jamais suffisamment de place. Donc, autrement dit, acceptation, c'est lié à ce qui ne peut plus être changé. Et de nouveau, acceptation n'est pas la même chose que résignation. Bien sûr, je travaille à accomplir ce que j'ai encore à accomplir, à m'améliorer, à trouver de nouvelles façons de faire, mais j'accepte ce qui ne peut plus être changé. Une fois cela acquis, on passe à la troisième catégorie, comprendre, qui comporte deux aspects, l'empathie et l'analyse des causes. Beaucoup de fois, l'empathie vient comme une surprise. Issa, pourquoi on l'a dans la catégorie comprendre et pas dans la catégorie ressentir ? À votre avis, pourquoi ? Il s'agit des autres, vu qu'on ne ressent pas forcément ce que les autres ressentent, mais on veut essayer de comprendre ce qu'ils ressentent. On ne sait pas exactement. Donc, on fait cette distinction entre empathie et sympathie. Ce n'est pas question de ressentir exactement la même chose que les autres. D'ailleurs, parfois, ressentir ce que les autres ressentent, ça n'aide même pas. C'est au contraire. Mais est-ce que je suis capable, dans la relation avec les autres, de comprendre les situations qu'ils vivent, l'impact que ça a sur eux, et pour que je sois, je gagne en capacité à réagir de façon adaptée. Et ensuite, on passe à ce que Valérie... Oui, pardon Valérie. Non, c'est ce qu'on dit en tant que consultant ou coach. On dit toujours, le coach est empathique et non sympathique. Voilà. C'est ça ? Effectivement. Et j'ai vécu personnellement qu'est-ce que ça fait qu'on m'ait fait de passer en sympathie et de dépasser l'empathie. Et ça m'a fait mal physiquement, effectivement. Donc, ce qui a fait que j'ai été incapacité pendant quelques minutes jusqu'à ce que j'ai compris ce qui m'arrivait. J'étais incapacité dans mon rôle d'accompagnatrice. Alors, on continue avec ce que Valérie nous disait, la remise en cause. Donc, autrement dit, l'analyse des causes. Je suis arrivée là. Ça ne me convient pas, OK. Mais comment je suis arrivée là ? Qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver ? Et qu'est-ce que je peux faire différemment une prochaine fois ? Autrement dit, qu'est-ce que j'apprends de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait, de ce qui est arrivé, tout simplement. Et avec tout ça, on continue notre chemin vers s'orienter. Autrement dit, vers quoi je vais de différent ? Et ici, on nous retrouve trois aspects. L'optimisme réaliste, la recherche des solutions et le soutien social. Quand on parle d'optimisme réaliste, ça se traduit simplement par la capacité d'avoir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. Autrement dit, ce n'est pas le haut, t'inquiète, ça va aller, je n'ai aucune conscience des risques qui sont dans la situation dans laquelle on est. Je suis bien consciente des risques, je les prends en considération, je les analyse, mais en même temps, je garde cette confiance qu'il doit y avoir une solution. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, tout s'implique à un certain moment. Avec l'efficacité auto-perçue, ça m'aide, bien sûr, dans l'optimisme réaliste. Ensuite, la recherche de solutions, je trouve qu'en anglais, ça sonne un peu mieux, solution-oriented. Donc, c'est en fait cette capacité de réfléchir pas en termes de coupable, mais en termes de solution et d'être capable de trouver plus d'une solution à la même problématique. Donc, c'est d'avoir, en fait, cette capacité à recadrer le « ce n'est pas possible » dans le « tout simplement comment ça pourrait être possible ». Même si c'est dans un mode idéal, même si c'est avec une baguette magique. OK ? Mais comment ça pourrait être possible ? Et le dernier aspect, soutien social. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître très peu, mais imaginez un tout petit peu, puisque vous connaissez un peu les modèles de personnalité de ce que j'ai compris, imaginez quelqu'un avec un style dominant, avec le driver, soit fort. Ou, bien sûr, on se retrouve avec des personnes qui sont très fières de pouvoir faire seule, moi, je. Et là, on arrive, comme vous pouvez le voir, en fait, avec ces facteurs de résilience, pourquoi Émile Werner les avait appelés facteurs de protection, c'est parce que le moment où je réussis à acquérir un niveau élevé pour ces facteurs, je perds moins d'énergie. Et alors, on ne fait pas la, on fait la distinction entre je dépends des autres ou j'accepte qu'il y a un moment où si j'ai la fierté d'avancer toute seule-là, à un certain moment, je vais tout simplement perdre énormément d'énergie. Et que, créer un réseau, ça peut m'aider effectivement à avancer dans mes objectifs. Et alors, quand on parle de créer de réseaux, bien sûr, ça va s'imbriquer avec l'empathie parce que créer un réseau ne signifie pas seulement prendre des autres, mais ça signifie comprendre qu'un réseau, c'est donnant-donnant. Donc, il est nécessaire d'être là pour les autres pour pouvoir recevoir un certain moment et ensuite, accepter que, accepter l'aide n'est pas, ne se traduit par ne pas être assez suffisamment fort, par être faible. Donc, voilà, ce sont les dix facteurs de résilience avec les quatre catégories. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Le symbole que nous proposons lors du modèle, c'est le culbuto. Pourquoi ? Parce qu'il a cette capacité de rebondir et comme vous pouvez le voir, pas seulement rebondir, mais rebondir avec le sourire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a, dites-moi s'il vous plaît, déjà, il y a-t-il des questions, des commentaires ? J'interprète le silence collectif comme un nom, donc, je continue. En fait, oui, c'est très intéressant jusqu'à présent, après ça viendra, après c'est intéressant aussi de savoir, oui, le modèle après, comment on l'applique et dans quel cadre et pour qui, mais ce sera peut-être pour plus tard. C'est prévu. Merci pour la question. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on s'y mette dans un premier temps sur un des facteurs. Bien sûr, on est d'accord, normalement, lors d'un accompagnement, on ne le fait pas en cinq minutes, mais sinon, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps à la disposition. Donc, ce qu'on va faire, c'est de le prendre un tout petit peu, de faire un petit aperçu de ce facteur de résilience et ensuite, de vous proposer une petite activité qui nous permet, en fait, de réfléchir à ce facteur de résilience et d'augmenter ce facteur de résilience en soi, bien sûr, en pratiquant la technique proposée plusieurs fois. Alors, comme je disais, acceptation, c'est lié à accepter ce qui ne peut plus être changé. Et là, on inclut quoi ? On inclut ce qui tient du passé. On peut apprendre quelque chose du passé, on peut tirer des conclusions différentes pour grandir, mais le changer, jusque-là, on n'a pas trouvé de solution. S'accepter, comme je disais, soi-même, se connaître déjà soi-même et s'accepter en termes de force, en termes de limites, intégrer les pertes, intégrer les incidents non souhaités dans la vie. Et ça peut tenir du passé, ça peut tenir du présent, mais ça peut être très concret. Je pars en vacances, j'ai rêvé de ces vacances pendant une année et malheureusement, il pleut chaque jour. Je peux me plaindre ou je peux accepter que je suis là. Je ne peux pas enfiler la météo, mais il y a d'autres choses que je peux enfiler quand même. Pour travailler sur ça, je vous propose une petite activité qui s'appelle Change it, love it, leave it. on change, on arrive à aimer ou accepter au moins ou sinon, on quitte la situation. Et alors, on part bien sûr toujours d'une situation qui nous gêne, qui nous dérange. Ça peut être un exemple concret. Je n'aime plus mon boulot. Oui, ça peut arriver. C'était juste à titre d'exemple. Et alors, la situation, donc avec cette situation, il y a trois questions que je peux me poser. Première question, y a-t-il quelque chose que je peux changer à la situation ? La réponse peut être oui. Par exemple, je peux parler avec mon chef et demander des nouvelles missions. Je peux essayer de m'impliquer tout simplement même sans demander de m'impliquer dans de nouveaux projets. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais peut-être faire. La réponse peut être également non. J'ai essayé, je crois tout. Je ne peux plus rien changer. OK. Et alors, deuxième question. Suis-je prêt ou prête à quitter la situation ? La réponse peut être oui. Je commence à envoyer des CV, je commence à faire des recherches un peu sur le marché, voir ce qu'il y a. ou la réponse peut être en fait non parce que même si je n'aime plus mon travail, j'ai un crédit énorme, j'ai quatre enfants, je ne suis pas en mesure en ce moment de faire ce genre de changement. Donc, non, je ne peux pas la quitter. J'ai d'autres priorités. OK. Alors, si la réponse est non, non aux deux premières questions, il nous reste la troisième. vu que je ne peux rien changer, vu que je ne peux pas quitter, alors quels sont les aspects positifs que je peux quand même tirer de cette situation ? Autrement dit, où est-ce que je peux canaliser mon intention pour que ça influe mon attitude et une fois que ça influe mon attitude, normalement, ça devrait influer sur mon état d'esprit. et là, ça peut être en fait, oui, effectivement, le boulot est un peu répétitif, mais j'adore mes collègues, ça m'aide dans le fait que c'est quand même une compagnie prestigieuse, ça peut m'aider dans mon CV, etc. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous pouvez juste remettre la diapo d'avant que je relise par rapport à celle que vous venez de mettre maintenant ? Bien sûr. Ah oui, c'était acceptation, l'aspect de contrôle. Ok, merci, merci. Avec plaisir. Merci. Alors, je vous propose qu'on joue rapidement avec ça. On va faire deux groupes. Par contre, pour faire deux groupes, comme Virginie nous disait qu'elle ne peut pas interagir, je vois quelqu'un qui s'appelle iPhone, j'ose dire qu'il y a un autre nom derrière ça. Est-ce que vous êtes capable d'interagir si je vous envoie dans un groupe ? Petite réponse ? Oui, non, s'il vous plaît. Ok, alors, on risque de ne pas avoir les deux groupes. Donc, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on a, normalement, j'aurais créé des salles de partage. On ne fait pas des salles de partage, donc on reste là. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour que tout ce que vous allez dire dans les situations ne soit pas audible pour tout le monde. Alors, je donne-moi juste deux secondes. J'essaie de faire mieux. Donc, c'était, bien sûr, c'était juste pour avoir un petit aperçu de ce que ça peut faire, mais en bref, avec ces techniques, ce qu'on veut, c'est centrer la personne sur le ce qui tient d'elle. Oui. Donc, vous pouvez voir, c'est très lié avec la responsabilité personnelle et on veut finalement la guider vers ce qu'est-ce que je vais faire différemment. Quand je dis différemment, c'est j'arrête à me plantre, je peux continuer à me prendre, mais j'accepte que si je continue à me plantre, rien ne va changer. Et alors, qu'est-ce que je change concrètement ? Et ce que je change, ça peut être dans le je fais dans mes actions quelque chose de différent, je crée un contexte pour quitter cette situation, je me prépare à la quitter ou si je ne peux pas ni la quitter ni changer, alors je canalise mon énergie vers quelque chose d'autre. Mais c'est assez puissant, je trouve, comme exercice. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est un exemple. Oui, j'ai pris un exemple là. j'aurais pu dire, par exemple, je n'aime pas les pommes. OK. Voilà. Voilà, où j'invite du monde à la maison et il y en a un qui n'aime pas les pommes. Ah non, il faut que ce soit sur moi. Donc, je n'aime pas les pommes. Qu'est-ce que je peux changer ? Prendre un autre fruit ou ne plus en manger. Qu'est-ce que je suis prête à quitter ? Le fait que je ne mangerai plus jamais de pommes. Quel est l'aspect positif ? Alors, je vais aller regarder vers d'autres fruits. Voilà, donc ça, peut-être que c'était un peu trop simpliste. Mais en fait, c'est une gymnastique d'esprit, je pense à voir. C'est juste une gymnastique, c'est ça. C'est ça. Parce que là, j'ai pris deux exemples complètement posés. Oui, donc bref, ici, c'est juste question d'accepter que si je continue à me plaindre, j'ai le droit, mais rien ne va changer. Si je veux que quelque chose change, c'est à moi de changer. D'accord. Bon, alors, on va faire une petite parenthèse juste pour voir en quoi ça consiste concrètement. le modèle et comment on peut l'utiliser. Donc, une fois, donc, j'espère que j'ai été bien claire, ça commence toujours avec un processus de formation certifiante pour acquérir le savoir-faire. Une fois certifié, à quoi vous aurez accès ? Donc, c'est un modèle vraiment clairement utilisé, à déployer directement une fois formé, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, un questionnaire, le questionnaire qui permet, en fait, d'identifier le niveau auto-perçu de résilience par rapport à ces dix facteurs de résilience que l'on peut voir de cette manière-là dans le graphique de type barre ou on peut le voir. Je vais ouvrir rapidement un profil. On peut le voir également de cette manière-là. En forme de rosé, en forme de roux. Pourquoi en forme de roux ? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas nécessairement d'avoir un niveau, le niveau maximal pour tous les facteurs de résilience, mais ce qu'on cherche, c'est plutôt d'avoir un équilibre. Donc, on s'imagine cette roux complètement déséquilibrée le moment où un des facteurs est complètement élevé et un autre est complètement bas. Et d'ailleurs, lors de la certification, on prend en considération très sérieusement aussi l'impact sur la personne le moment où il y a ce genre de décalage. Un facteur très fort, un facteur très faible en termes de développement. Donc, vous aurez accès au questionnaire à faire passer aux participants, au profil de résilience dans sa version courte ou complète. Je vous enverrai des exemples pour que vous les regardez et qu'il y a un workbook des exercices. le modèle a été conçu de manière très efficace pour qu'il puisse être déployé même dans une journée de formation uniquement. Ce qui fait qu'on a le questionnaire, le profil qui est résultat où je vois mon niveau et ensuite, dans une journée, on peut passer par tous les facteurs de résilience et proposer une activité clé pour chaque facteur de résilience. Et bien sûr que c'est dans un style éventail, on peut le faire plus court si on nous demande également une petite demi-journée. Parfois, vous savez très bien qu'en entreprise, on nous demande de plus en plus des cachets miracles comme de prendre le soir et de devenir plus beau et plus fort le matin. ou au contraire de l'élargir vers un jour et demi, deux jours. Et ensuite, ça vous permet, puisque bien sûr, chaque facteur de résilience en soi peut faire l'objet d'une journée d'accompagnement ou de même deux jours d'accompagnement, vous avez la possibilité de revenir et de rembondir après plus largement sur chaque facteur. Vous avez à la disposition également des jeux et comme je disais, cette formation clé à moi. En termes de formation, comment ça se passe également ? Donc déjà, à savoir qu'une fois certifiée la licence et les valables à vie sans devoir payer quoi que ce soit comme forfait, vous payez uniquement les questionnaires que vous utilisez. Donc c'est pris par utilisation, mais si vous utilisez un profil par an, vous payez un profil, vous payez 1000 profils, vous payez les 1000 profils. vous allez avoir accès à la plateforme online qui vous permet de gérer tout ça en ligne de manière très autonome, tout en ayant notre support si vous avez besoin. Nous sommes là, on ne vous lâche pas de la nature. en mode, donc la formation, ça se passe en mode classe virtuelle synchrone, en quatre modules de formation de quatre heures, des quatre modules hebdomadaires, ce qui permet un travail entre sessions et aussi de faire cette intégration en douceur. Et bien sûr, avec une session suivie, complètement offert ça pour pouvoir discuter de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Les prochaines datas, pour cette année, nous n'avons plus d'autres informations, tous sont bien remplis, mais la prochaine, c'est l'année prochaine, le 28, ça commence le 28 avril et ça s'arrête le 26 mai. Donc, comme je disais, c'est les lundis de 9h à 13h30. Et en termes de tarifs, c'est 1 750 euros net de taxes, bien sûr, éligibles au financement. c'est caliobif. Donc, pour les OPCO, c'est absolument éligible. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça ? Sinon, on continue avec un autre facteur de résilience. J'avais une question par rapport à ce test de résilience. Dans quel cas vous l'appliquez ? Est-ce que tu peux garder ta question encore ? Oui, oui, oui. OK ? Oui. Parfait. Alors, on jette un oeil sur l'optimisme réaliste qui faisait partie de la catégorie s'orienter. Donc, pour l'optimisme réaliste, comme je disais, c'est avoir cette approche confiante et positive. Autrement dit, je sais qu'il doit y avoir une solution quelque part. je ne l'ai pas trouvé encore, mais je sais qu'il doit y avoir. Donc, c'est que je m'attends à des résultats positifs tout en faisant attention aux risques, tout en analysant ce qui peut ne pas marcher. D'où le côté optimisme réaliste, pas juste optimisme. Oui. Et ça nous... À quoi ça nous aide concrètement ? Ça nous permet en fait de nous concentrer sur les aspects positifs de la situation. Ça nous permet de puiser dans l'espoir. Ça nous permet d'aller vers quelque chose. On voit la petite lumière qui est au bout du tunnel-là au lieu de se concentrer juste sur le « Ah, mais ce n'est pas possible. Non, c'est juste chez nous que ça ne marche pas. » Et alors, de nouveau, une technique très, très simple. Le pire, le mieux, le plus probable. Et là, voyons à titre d'exemple une situation. Disons, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait il y a sept ans, le déménagement en France. Et alors, quand est-ce que cette technique, elle est très utile ? Le moment au niveau émotionnel, c'est la peur, c'est le manque de confiance qui peut prendre le dessus. Il y a une nouveauté, il y a un changement et alors, je peux succomber sur la peur ou je peux trouver une autre manière. Le moment où il y a la peur, la peur, elle est beaucoup de fois irrationnelle, en même temps, il y a aussi des raisons réelles pour avoir peur. Et alors, cette technique, elle nous permet en fait de lister vraiment toutes les raisons qui font que j'ai peur. Et alors, je commence par vraiment décharger le sac de quel est le pire de ce qui peut arriver. Et là, sur ma liste, je reprends la situation, c'était je déménage, je change de pays. Et le pire, ça peut être je ne réussirai jamais à relancer mon activité. Ils ne vont pas m'accepter parce qu'ils n'aiment pas le roman. Je ne vais jamais arriver à apprendre suffisamment bien la langue pour être confortable. J'aurai du mal à m'intégrer. Donc ça, c'est le pire. Et je mets le tout sur un feuille de papier. Et là, je pars à l'opposé. Le mieux. Alors, en termes de mieux, c'est tout le monde va m'adorer. Je vais trouver du boulot tout simplement comme ça, sans effort. Je vais apprendre la langue en deux mois maximum. Donc ça, c'est vraiment la magie. Et ensuite, une fois que j'ai mis sur la feuille de papier les deux, je me mets au milieu. Qui est le plus probable qu'il se passe ? Je vais lancer mon activité, mais ça va demander peut-être en deux ans. il y aura des personnes qui vont m'aimer et il y aura des personnes qui vont me détester comme partout d'ailleurs. Niveau langue, de nouveau, c'est faisable. Peut-être que pas en deux mois, mais c'est faisable avec ce genre d'exercice. Peut-être dans un an, deux ans, trois ans, mais c'est faisable, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, le plus probable, c'est en fait mettre le curseur entre le pire qui peut arriver mais rarement, le mieux qui de nouveau peut arriver mais rarement et alors, je mets le curseur entre les deux. Est-ce que vous avez envie de jouer un tout petit peu avec ça ? Alors, je laisse Sandra. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que je suis plus en mode conceptuel conceptuel et je manque un peu d'exemples mais oui, c'est très parlant. Je ne sais pas si j'ai un exemple en tête mais simplement ce que j'ai envie de dire par rapport à l'exercice précédent aussi, je trouve qu'effectivement c'est une question de perspective et même si ça a l'air très simple comme ça, ça fait réfléchir le simple fait de se poser, c'est se dire souvent on peut être dans une perspective un peu négative d'autant plus si il s'agit d'un changement parce qu'effectivement il peut avoir des peurs, des résistances et c'est aussi être face à l'inconnu. Voilà l'exemple que tu as donné de déménagement, ça peut être un changement de travail et effectivement le simple fait de se poser rien qu'une demi-heure et de répondre à ce genre de questions très simples, je pense que ça permet de prendre conscience de notre propre perspective et de se dire qu'il y a toujours plusieurs perspectives sur la même situation et qu'on peut choisir et ça, ça donne déjà un autre ressenti mais je pense que ça donne une vraie liberté intérieure et c'est super important. Effectivement, ça fait de nouveau on est, c'est lié avec le ressentir donc vous avez vu les dix facteurs de résilience ils sont vraiment imbriqués donc on peut les traiter de manière individuelle mais finalement quand on les analyse vraiment de manière holistique on découvre que chaque facteur va influer sur un autre et là c'est très très lié avec le ressentir avec cette capacité de je ressens de la peur ok au lieu de dire non je suis forte c'est quoi ça de la peur non je ressens de la peur je l'accueille je suis déjà capable de lui donner un nom et je suis capable de décrire d'où est-ce que ça arrive si je ressens de la peur pourquoi j'arrive je lui dis un merci d'être venu et ensuite voilà je ne reste pas bloqué dans la peur mais je l'accueille dans un premier temps si je peux prendre un exemple simple si vous voulez j'ai un exemple assez simple que j'ai vécu que je partage je t'en prie oui je ne sais pas si c'est ma connexion ou pas mais ça coupe parfois mais je ne sais pas si tu as bien bon donc j'ai eu le rêve à un moment donné de faire un voyage en Amérique du Sud et pas seulement un voyage mais aussi du bénévolat ça s'est passé en 2016 mais deux ans avant j'ai préparé et je suis passée sur il y a Walt Disney aussi qui a un sort de chemin entre le rêve et la réalité j'ai oublié le nom exact donc moi pour le pire je n'avais pas énormément de peur mais je me suis quand même renseignée au niveau des risques sanitaires ou sécurité on m'a projeté des peurs aussi ma famille par exemple plus que mes propres peurs en tout cas je les ai senties et prises en compte et j'ai essayé de me renseigner j'ai fait des vaccins par exemple pour réduire les risques le mieux oui au niveau du rêve j'avais même pensé à un moment donné voyager enfin passer ce temps genre jusqu'à 6 mois au niveau du rêve c'était plus long finalement que j'étais parce qu'au final j'ai fait 10 semaines 2 mois et demi donc c'était oui pendant des mois j'ai un peu pesé tous ces aspects là et finalement cette version un peu équilibrée disons le plus probable un sort de juste milieu c'était pas 6 mois c'était 2 mois et demi c'était 10 semaines en prenant en compte aussi des aspects comme les trajets parce qu'au début je voulais voyager un bus plus enfin sur la côte chilienne par exemple donc passer plus d'heures de bus et finalement je me dis bon je vais voyager seule donc finalement j'ai fait plus raisonnable en prenant des vols internes et c'est plus probable voilà c'était raisonnable sans trop de risque et en même temps oui accomplir mon rêve en quelque part merci merci beaucoup pour ce beau exemple là et bravo pour l'expérience alors donc comme vous pouvez le voir quand on parle de la résilience découpée comme ça en facteur de résilience en fait ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que j'accepte que c'est entraînable ça peut être développé donc ça tient de moi et pour répondre à ta question Valérie sur le quand est-ce qu'on l'utilise en fait on l'utilise on peut l'utiliser dans plusieurs contextes je vais reprendre le le partage d'écran donc ça aide à prendre du recul prendre du recul sur le fait que certainement je vais être très douée déjà dans certains des facteurs de résilience mais de nouveau si je prends cette image de la roue en termes de graphique c'est pas seulement parce que je suis très très douée dans un des facteurs un, deux ou trois des facteurs que ça va suffire et je vais donner un exemple très très concret disons je suis très douée en efficacité auto-perçue mais je suis pas très douée niveau support social ça signifie quoi ? oui j'ai confiance en moi ou je vais relever les défis mais en même temps étant donné ce mélange entre le un qui est très élevé l'autre qui est très très bas ça fait que je peux me retrouver avec un gaspillage d'énergie énorme en essayant de faire tout cela tout cela et en essayant de prouver à tout moment que je suis capable est-ce que je suis claire dans ce que je dis et alors cette prise de recul c'est par rapport à où est-ce que en ce moment de la vie mon niveau il est raisonnable là où est-ce que il peut y avoir un peu de place de travail quand même et même où est-ce dans quel niveau pour quel facteur de résilience peut-être que mon niveau il est un peu trop élevé voir par exemple un support social oui j'ai un super support social mais il est si super que je suis même en dépendance et l'efficacité auto-perçu étant basse en fait je ne suis pas dans un bon équilibre entre les deux et alors ça permet au-delà de dire j'ai un gros ou un faible niveau de résilience ça permet vraiment de prendre ce régul par rapport à chacun des facteurs et au rapport que j'ai avec chacun de ces facteurs ensuite ça permet comme je le disais donc ça court d'un moment de réflexion à cultiver ces dix facteurs de résilience et à se munir finalement à faire mieux face au changement donc ce qui fait que finalement je peux l'utiliser à tout moment un but de prévention je peux l'utiliser très bien en entreprise après un burn-out on est bien d'accord après pas pendant donc là c'est d'autres types d'intervention ou je peux l'utiliser pour accompagner le changement l'idéal c'est bien sûr plutôt la première la première version quand on est en prévention donc on est vraiment à renforcer des compétences et on ne cherche pas juste à améliorer après après l'effet et ça ça veut dire que ça peut être intégré dans des séminaires formation format comme je disais entre une demi-journée jusqu'à deux jours donc c'est vraiment très flexible et ça peut aller très bien donc accompagnement de groupe d'équipe ou dans un accompagnement individuel et étant donné que le format le format proposé comme je disais il inclut vraiment le tout donc questionnaire profil en version complète en version raccourcie quand je n'ai qu'une demi-journée à la disposition le workbook les manuels donc vous n'avez rien d'autre à faire des questions non c'est bon je voulais savoir quand dans l'entreprise donc c'est de la prévention en fait de préférence en prévention mais ça peut aller ça peut aller aussi une fois qu'on a une période difficile on a eu un changement on a fait l'analyse de peut-être que ça n'a pas été géré de la meilleure manière donc après un PSE par exemple je pense des grosses entreprises où il y a des PSE ça peut être efficace bien sûr bien sûr et je trouve pour moi la beauté en tant qu'accompagnateur je vais reprendre rapidement le slide avec les dix facteurs la beauté c'est que on peut comme je disais dérouler l'accompagnement lors d'une journée par exemple mais je peux très bien rebondir là-dessus avec des accompagnements individuels ou des accompagnements toujours en équipe sur des thèmes très très spécifiques un exemple très concret on a parlé de contrôle des pulsions je peux continuer avec un accompagnement d'une demi-journée ou une journée sur la communication assertive sur la gestion des conflits sur la communication non violente on a parlé d'analyse des causes je peux continuer avec quelque chose plus poussé sur la résolution des problèmes on a parlé de émotions positives je peux continuer avec quelque chose plus ample sur tout ce qui tient de l'intelligence émotionnelle donc vous pouvez le voir ça ne va pas résoudre bien sûr dans une journée tous les problèmes mais en fait ça peut vous permettre en tant qu'accompagnateur de faire un diagnostica si vous voulez des problèmes réels dans l'entreprise dans l'équipa et ensuite de proposer des accompagnements complémentaires et voilà Virginie a un visage elle aussi désolée je suis très frustrée de ne pas avoir pu participer mais pour une fois que ce n'est pas du descendant ce qui est quand même relativement rare donc mais c'est avec plaisir que je vous montre mon visage parce qu'enfin je suis sortie du train de la voiture et du reste il y a-t-il d'autres questions oui je voulais comprendre un peu par rapport au modèle dont tu as mentionné Amy Werner c'est vraiment un modèle qui est créé par Persolog le modèle il est créé par Persolog nous avons nous considérons Amy Werner comme fondatrice pour le simple fait qu'à travers ses études ses recherches elle parlait de ses facteurs de résilience comme des facteurs de protection mais ce n'était pas exactement les mêmes donc Persolog a mené ses propres études et nous avons les catégories que vous avez vues ça c'est issu des études Persolog je comprends bien ce que vous proposez je dis vous comme structure ce sont ces formations certifiantes éventuellement un peu d'accompagnement et derrière les futurs formateurs certifiés c'est à eux de trouver leur collaboration ils sont libres d'eux est-ce qu'il y a un certain lien aussi est-ce qu'il peut y avoir des demandes aussi de votre côté en tant qu'organisme et vous faites parfois appel à des comment ça se passe en pratique ça peut ça peut l'être nous ne pouvons pas promettre que nous allons vous générer des clients des chiffres d'affaires mais bien sûr c'est très très courant s'il y a des demandes qui viennent vers nous par exemple nous sommes localisés à Mulhouse s'il y a quelque chose à Nantes c'est un peu stupide qu'on se déplace à Nantes si on a certifié des formateurs que ce soit pour le 10 pour la résilience dans la région donc on dirige toujours les demandes vers les formateurs certifiés en plus ce serait un peu bête c'est la qualité des personnes qu'on a certifiées donc ce serait un peu bête de ne pas diriger du business vers eux donc si je résume ce que vous nous avez présenté on peut nous se former sur ce que vous nous avez présenté et certifier Calliopi aussi la certification nous sommes certifiés Calliopi donc les formations que nous dispensons sont éligibles au financement au co d'accord mais si je fais une hypothèse si je me forme au produit résilience il faut que je me il faut que je sois aussi Calliopi moi pas du tout ça n'a rien à voir je peux je peux être formée et après intervenir dans d'autres sociétés pour former les salariés bien sûr bien sûr bien sûr d'accord non ça n'a rien à voir donc c'était juste pour vous dire qu'il y a cette facilitation de financement par le biais du fait que nous sommes certifiés Calliopi mais sinon ça ne nous engage à rien donc est-ce qu'un compte formation tout ça c'est compatible là ? oui oui voilà s'il n'y a pas d'autres questions donc si vous avez envie de tester le questionnaire de voir de plus de plus près de quoi il s'agit faites-moi signer c'est vraiment très possible donc on peut se retrouver lors d'un entretien individuel discuter plus largement et vous faire tester également le questionnaire moi j'ai une petite question parce que je suis en lancement d'activité donc financièrement pour l'instant c'est un peu compliqué je trouve ça intéressant d'aller sur des tests qui sont différents de ce qu'on peut voir aussi beaucoup parce que le disque c'est plus courant le MBTI c'est plus courant la résilience me parle beaucoup pour des raisons personnelles que j'ai expérimenté un vrai changement de mindset en fait grâce à un voyage de traitement à l'étranger voilà autour du monde dans sa cadeau et c'est vrai que je trouve que l'apprentissage que j'en ai fait m'aide beaucoup de pouvoir le dégrouper comme ça très concrètement et je trouve ça très intéressant pour amener les personnes à se l'approprier petit à petit du coup est-ce qu'il y a éventuellement des facilités sur les paiements les choses comme ça bien sûr est-ce qu'il est possible d'envisager sinon de faire des passations à votre compte gratuit en échange ou je ne sais pas est-ce qu'on peut troquer est-ce qu'on peut ou est-ce que je dois revenir dans quelques années ce que je vous propose c'est prenons un entretien un individuel et on discute tranquillement de tout ça mais disons qu'il y a des solutions pour tout ça marche ok en tout cas je veux bien le replay aussi parce que j'ai eu des coupures et du coup ça m'intéressera ça va venir si vous vous êtes inscrite j'imagine que si vous êtes là vous êtes inscrite donc nous avons vos adresses e-mail pour être sûr mettez moi les adresses e-mail dans le chat et on vous envoie la présentation que j'ai utilisée et également le replay et bien sûr quelques exemples de profils que l'on peut obtenir après avoir passé le questionnaire et comme je disais si vous êtes intéressé de tester le questionnaire également dites-le moi pour qu'on puisse s'arranger pour ça bon bah alors je vous dis un grand un grand merci dites-moi s'il vous plaît un mot qui évoque pour vous l'expérience de ce soir inattendu merci en effet oui je dirais interactif et comme Virginie l'a bien mentionné c'est plutôt rare qu'on voit au webinaire c'est plutôt descendant où l'interaction se fait seulement par chat donc bon après c'est vrai qu'on est un petit nombre aussi donc en tout cas merci beaucoup avec grand plaisir partage merci beaucoup ce fut un plaisir de faire votre connaissance et j'espère vous revoir bientôt entre temps je vous souhaite une très très belle soirée merci beaucoup bonne soirée à tous merci